Le Nigeria part à la conquête du marché des jeux vidéo, un marché extrêmement lucratif à travers le monde. Mais en Afrique, il y a tout à faire. De jeunes entrepreneurs nigérians se sont lancés dans l'aventure. Regardez. Des jeux vidéo en ligne 100% africains. De jeunes entrepreneurs nigérians ont décidé de s'attaquer au marché du jeu vidéo sur ce continent encore presque vierge en la matière. Installée dans un loft d'un quartier populaire de Lagos, l'équipe de Kuluya est très productive. La start-up a déjà créé 70 jeux en ligne en un an et demi d'existence. Leur inspiration ? Le quotidien des 15 à 20 millions d'habitants de la capitale économique du Nigeria, avec son lot d'embouteillages monstres et de pannes d'électricité. On débarque et raconte un truc qu'il a vu dehors, quelque part. On en parle et on en fait un jeu. L'inspiration peut venir de n'importe où. Et puis parfois, on s'inspire des jeux qui ont du succès à l'international. Et on se demande ce qui a fait du succès. On essaye de s'en inspirer pour nos propres jeux, ou même comment on peut faire une version africanisée du même jeu. Les jeux de Kuluya séduisent déjà un large public anglophone, avec 400 000 téléchargements en 18 mois, au Kenya, au Ghana, en Afrique du Sud notamment, et en Éthiopie. Tchouks Olo, qui est programmateur informatique à Lagos, est un grand adepte de ces nouveaux jeux vidéo qui lui ressemblent. Ce que j'aime dans les jeux vidéo nigérians, c'est d'abord le côté local. Ça rappelle la vie de tous les jours. Par exemple, dans le jeu Okada, on doit conduire une moto et éviter les obstacles en rentrant chez soi. Aussi, c'est très simple, on doit juste amasser le plus de points possible en évitant les obstacles. C'est très simple. Ce que vous devez faire, c'est gagner autant de coins que possible et éviter les obstacles. Okada, le nom donné au mototaxi à Lagos, est le jeu phare de Malio Games, une start-up concurrente de Kuluya, créée par Hugo Obie en 2012. Pour l'instant, Malio n'a que 20 000 utilisateurs répartis au Nigeria, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, mais elle espère conquérir le marché nigérian grâce au téléphone mobile. Le téléphone mobile est en train d'exploser dans cette partie du monde, avec un fort taux de pénétration, surtout chez les utilisateurs d'Internet. Donc nous exportons plusieurs de nos jeux sur les mobiles. Un marché prometteur quand on sait que le Nigeria comptait déjà 100 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles en 2012. Un marché prometteur quand on sait que le Nigeria comptait déjà 100 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles. Merci. Merci.